Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo sur la Nova 4 et comme vous voyez je suis un peu un fou parce que j'aplanis à la main le corps de la Nova 4 pour le coller donc je vais faire ça ça prend beaucoup de temps donc voilà et donc on se rejoindra dans je crois dans 30 secondes moi j'aurais mis plusieurs heures à faire ça donc voilà j'ai un peu interrompu la face des relous pour un peu me consacrer à essayer de voir comment tout ça allait passer sachant que vous voyez peut-être pas là en fait je sais pas comment je me suis débrouillé mais quand j'ai fait la touche je l'ai coupé un peu trop proche mais du coup ça va rester ça et en fait pour pas qu'on voit la délimitation du truss road une fois qu'en fait comme il n'y a pas d'enversement je vais encore devoir défoncer sur 5 ou 6 mm donc le haut le manche sera assez haut par rapport au plan de la table et du coup ce qu'il faut que je fasse là c'est de déterminer où je place le pickguard et après voir exactement parce que je vais les découper là les deux pièces alors ce que je voulais pas le faire parce que ce sera plus facile après de poncer sur une surface plus fine je vais juste essayer de voir comment ça va fonctionner tout ça et si les éléments sont à peu près bien placé entre eux après là je vais devoir un peu décaler le haut faut que je prenne mon gabarit de corps du coup mais là ça me paraît plutôt correct pour mettre du moins ce qu'il faudra pour un... puisqu'en fait après il faudra avec précision que je sache où tous les éléments se placent parce que sinon j'aurais des problèmes quoi même si mes gabarits en fait j'en ai un pour ça du coup donc pour faire la plaque après j'en ai un pour la qualité d'électronique qui sera juste en dessous là du coup et j'en ai un pour la cavité de micro donc en fait je peux un peu bouger ça un peu comme je veux mais je préfère mieux avoir tout pratiquement bien mis dès le début après ce qui me ralentit ce qui m'embête du coup un peu c'est que faut que je défonce du coup sur le manche là mais il faut que ce soit toujours après un niveau et ça me paraît un peu compliqué de ne pas faire ni un peu de renversement dans un sens ni dans l'autre bon après ça aidera un peu qu'il y ait un peu de renversement mais pas un renversement négatif comme il y a besoin des fois sur les fenders parce que le cheval est trop bas alors que là ce sera plutôt le problème du chevalet qui serait peut-être un peu trop haut donc il va falloir que je défonce aussi une grande partie à l'intérieur du corps pour pouvoir bien placer le chevalet ce qui en résultera je pense à un sustain assez bon là on verra ça en temps voulu en fait le problème que je vais avoir là c'est comme c'est une basse à manche traversant le gabarit passe pour l'instant au dessus de la touche en fait le problème que je vais avoir là c'est comme c'est une basse à manche traversant le gabarit passe pour l'instant au dessus de la touche ce qui est plutôt bien là parce que en fait comme comment dire ça je sais pas comment dire ça d'ailleurs il faut que je fasse un truc là que j'ai pas fait ça me gêne en fait pour pouvoir tracer le corps comme il va être poncé en fait il faut que je fasse légèrement plus large ce que je vais faire donc le chevalet sera légèrement décalé le problème c'est que ça se verra mais quoi ? ça se verra peut-être un peu voilà puisqu'il a un angle donc il faut pas que je passe au dessus de ça quoi donc on est à peu près à la première frette donc je vais me caler sur la première frette et donc là ce qu'il va falloir que je fasse c'est de réussir à aligner les deux parties de corps en fait donc c'est pour ça que j'ai repris ce gabarit là donc on est normalement centré ce qui va être un peu chiant là puisque j'ai pas le centre au niveau de la frette génial ! hop alors c'est approximatif je pense à enlever ça d'ailleurs du coup j'ai un marque ici voilà hop donc alors on va se mettre là ce serait pas mal non c'est bon donc l'eau me parait bien hop ouais où est-ce qu'il faut là bah en fait c'est pas mal le touch partout plutôt cool j'ai fait un truc de merde là non ? ah non c'est marrant donc il faut prendre celle-ci là ok c'est pas mal ça et puis voilà donc on a notre corps qui a été redessiné et ce que je vais faire après c'est légèrement coupé plus là non ? comme ça parce que j'ai de la marche en fait si je regarde ça c'est pour savoir si quand je place ça maintenant que j'ai montré centré c'est pas mal si je place ça là si voilà si le corps est légèrement plus petit en épaisseur puisqu'il faut reponcer ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Normalement je ne devrais pas avoir assez de déviation de la lame pour que ça entame 2 mm comme je ne veux pas. Donc là je vais quand même tester un bout. Et puis voilà, je vais mettre le casque. C'est parti ! Si vous regardez là, ça va être un peu moins bien refondre de ce côté-là parce que le plat de la tranche n'a pas été encore fait. Donc ce n'est pas terrible, mais du coup ce qui va être bien, c'est qu'on est pratiquement plat. Et donc ce que je vais faire, c'est du coup refondre ici. On va voir, regardez combien ça fait là. Peut-être un peu beaucoup. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir que je vois, c'est la mesure que j'avais fait pour le chevalet et voir si... Une fois que je regarde sur ça, parce qu'il faut voir en vrai, une fois que je regarde sur ça, ça fait quand même enlever beaucoup de manches. Ce qui serait fidèle à ce que fait Rickenbacker. Mais moi, je préfère mieux pas fragiliser le manche à cet endroit-là. Fragiliser, ça veut dire faire en sorte que le manche se tente plus à cet endroit-là. La jonction entre le corps, enfin qu'il reste encore avec le manche, et le manche à proprement parler, puisque là, comme il y aurait moins de fibre de bois, ça serait quand même un peu plus compliqué. Je vais quand même tracer ce que ça donne. On voit qu'on est quand même pas parfait en termes de jointure. Il reste encore le truc à repenser. Je ne sais pas si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc on verra ça. Évidemment, ce côté-là n'est pas du tout poncé. Donc mon chevalet sera un Warwick. Vous pouvez peut-être le voir là. Donc ce que j'ai fait, c'est simuler le bout de touche. Et je vais évidemment, il n'y a pas ça de distance, il y a beaucoup plus. C'était à peu près ce que ça me donnait pour avoir à peu près une possibilité de réglage très près des frettes. Et après, on aurait élevé les pontets, puisqu'il y a un type de réglage spécial sur ces basses-là, c'est qu'on a un gros bloc avec des gros pontets. Et après, les parties de pontets au-dessus, on peut les lever et les changer de place à gauche ou à droite. Ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on peut changer l'écartement des cornes. Du coup, avec ça, on peut faire plusieurs types de manches de basses avec le même chevalet. Et donc on peut raducer comme on veut aussi. Et donc là, on était à 1 cm. Donc on est quand même beaucoup plus proche que ça. 1 cm. Et moi, je vais tenter 0,9. Parce que je me dis que le chevalet, il peut reparler plus bas. Voilà. Et donc, je vais faire mes mesures de sécurité comme à chaque fois. Et puis voilà. Donc en fait, j'en enlèverais pratiquement rien. Hop. Donc j'ai fini ça là. Je vais devoir juste couper le petit morceau que j'ai là. Alors, c'est en aucun cas exactement à la bonne mesure. Évidemment. Il faut avoir touché ça. Mais c'est pour m'approcher de ce que je veux sans avoir à trop défoncer et à trop abîmer le bois. Du coup, tandis que là, ça l'a coupé nettement. Ça n'a pas bréché le bois ou n'importe quoi. Donc ça va m'aider à faire la prochaine étape. Donc, j'ai juste accouplé ça là. Allez. C'est tout. Comme c'est juste un bon boule pour enlever. Quand on vient à ça, on peut avoir été souvent de la scie japonaise. Ça fait un peu mal au... Ouf. Au derrière. Du coup d'arrivée qui est un peu plus dur au milieu, c'est un peu en l'eau. Et cette scie ne coupe pas vite du tout. Les scie de débit comme ça, pour la nutrie. On y arrive, là. Douchement, mais sûrement. Voilà. Et c'est bon. Donc, j'ai fini la base. Je vous dis salut. A bientôt. Voilà. On peut la tester, là, déjà. Oui, oui, oui. Non, pas du tout. Donc, on commence à avoir la forme un peu bien connue. Des gens qui ont déjà joué à certaines basses dont je parle souvent. Après, je dis non, mais je ne veux pas dire, mais non. Et elle commence à cair. D'accord. Je vais tout casser avant d'avoir collé ça. Mais pour ce que je pense pas, on s'accueillir sans son typique. Donc, voilà. Maintenant, juste pour vous montrer vite fait avant que la caméra ne meure. Est-ce que j'ai un bout de bois ? C'est-ce que j'ai un bout de faute coréna, là ? C'était quelque chose. Donc, pour ce qui sera des défonces, il faudra évidemment que je les fasse sur l'instrument collé. Pour une raison simple, c'est que je ne veux pas recasser les bords. Parce que c'est des bois qui sont fragiles. Et si on fait des défonces alors qu'ils sont collés, ils résisteront. Alors que s'ils ne sont pas collés, il y a des chances que je perde des bouts. Et puis, ça m'évitera de faire un patchwork où je devrais anticiper, si j'ai bien fait, la partie de la qualité. Et est-ce qu'il faut savoir que ce sera... Contrairement à l'OBF01, c'est pas un micro que j'aurais créé. Mais c'est, en fait, si c'est un micro que j'ai créé, mais à partir de deux micros existants. Donc, à savoir faire un micro-humbucker un peu type, comment dire, précision-basse. Mais en prenant deux précisions-basses Mark 1. Donc, deux micros simples et en pouvant les switcher en... Comment dire ça ? En un micro-double. J'ai abandonné l'idée de faire un hors-phase parce que je trouve que ça ne sert à rien sur une basse. Ça fait un son tout plat, sans volume. Donc, ce que je ferais, c'est sûrement repasser un autre condensateur dans le circuit. Pour, comment dire, alléger en fait le volume du micro-humbucker. Pour pouvoir le mettre au même niveau que celui quand il est en simple. Donc, voilà, ce sera une autre option. Et du coup, là, je commence à être plutôt satisfait de cet instrument. Donc, il commence à avoir les attributs typiques. Qui courant toutes mes bases, à savoir les inlets comme ça. Le trothrode type Gibson, mais reculé. Enfin, il n'est pas reculé, il est allongé en fait. Mais il suit toujours la même, comment dire, géométrie. Donc, du coup, là, on va voir qu'il sera légèrement juste en dessous. Et donc, la plaque qui sera comme ça là. Hop, un peu comme ci, et voilà. Il viendra masquer ça. Je vous ai un peu parlé le ponçage du... Comment dire ça ? La tranche des cordes de la bête. Et on va coller ça, du coup. Ce n'est pas là, un autre brique là-là. Hop. Donc, on a déjà plus de place là, maintenant. On ne sait jamais, hein, la colle, il faut toujours en mettre un petit peu plus. Et un petit peu plus, ça veut dire un petit peu plus sur la table. Donc, il faut bien ou non ? Voilà, voilà, voilà. Un petit mortel de code de sécurité. Voilà, ici. Ici. D'ailleurs, il faudrait que j'en mette sur le manche, du coup. Et pas qu'un petit peu, parce que le manche, il ne faut pas y toucher. Donc, on va faire au-dessus de la ligne de démarcation. On va faire du scotch, comme ça. On sera plus ou moins sûr de ne pas peut-être cralosser tout ça. Hop, voilà. Youpla. Donc, on essaye de centrer ça au maximum, même s'il ne voit absolument rien. Hop. Là, du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à rigidifier le tout. Donc là, on a fait ça. Donc, on retourne. Et voilà. Donc, on va pouvoir coller ça. Tout ce qui va servir au joint, là, est à peu près d'un plan comme il faut. Et donc, on va placer chaque partie. En vérifiant bien qu'on soit du bon côté. Donc là, c'est le bas. Hop. Donc là, c'est la limite qui va nous servir. Et en fait, je pensais le cintrer ici. Mais je me souviens que j'arrive très bien à le faire juste en clampant sur les gabarits avant de pousser. Et donc, je vais me servir... Donc après, ça va devenir méga lourd. Donc, je ne sais pas comment je vais prendre. Je vais reprendre ça. Et je vais les placer au long droit pour pouvoir prendre les plus gros serre-joints. Et puis voilà. Qui sont au long de trois. Et après, je ne sais pas où je placerai ça parce que ça va prendre une place folle. Youp. Mieux vaut en mettre trop que pas assez. Mais il faut mieux vaut quand même pas en mettre trop trop non plus. Parce qu'après, c'est un peu chiant à utiliser. Donc, surtout, bien veiller à en avoir sur les bords. Parce qu'il se peut que des fois, vous ayez un léger petit creux. Du au fait que la colle n'a pas voulu se placer partout. On a l'impression que ce n'est pas collé. On a un peu peur. Mais du coup, si on fait ça, comme ça. En mettant bien un petit peu plus sur les bords. Ce qui n'est pas le cas. Mais que la colle passe bien sur les bords. Mais on est un peu plus rassuré quand on colle. Quand on voit notre colle ressortir bien comme il faut. Et qu'on a à l'essuyer. Et qu'après, ça fait un beau petit truc tout propre. Ce qu'il faut savoir, avec cette colle. Je ne sais pas si je le répète tout le temps. Mais c'est toujours mieux de le répéter tout le temps. Tout le monde dit. Oui, j'ai laissé sécher 24 heures. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas du tout besoin de laisser de la taille de bombe de 24 heures. Après, si vous faites des finis solides. Si votre joint n'est pas parfait. Genre, s'il y a une légère torsion dans le bois. Ou comment vous avez poncé. Vous n'avez pas été rigoureux avec le plat. On va dire que c'est légèrement assez plat. Mais pas forcément comme il faut de chaque côté. Vous remettez un peu de colle. Vous poncez. Et de toute façon, comme vous repeindrez par dessus. Ça ne se verra pas. Et ceux qui diront que ça fait quelque chose au niveau sonore. Il faut vraiment y aller pour voir une différence. Sachant que sur un instrument électrique. Le plus important c'est le manche. Après, si votre ego est frappé par le fait que. Votre instrument est légèrement plus moche que celui du voisin. Ou légèrement moins bien fait. Bah oui, ça peut être un problème en effet. Donc là, hop. Oop. Right up. Je vais masquer ça. Celui-là a du mal à voir ce que c'est génial. En général, je prends un peu à décider. Allez, serre-toi. C'est génial. 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 Vous voyez que c'est, arrêtez de le lire, mais ça marche, on va se stocker. Et ce qui est important, en fait tout ça doit être arrasé et remis à un niveau plutôt tolérable en vrai dire. C'est parti. 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 ... 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 Ah, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Sous-titrage ST' 501 Ça vient repousser tout Merci mes oreilles Alors, est-ce qu'ils sont tous à droite ? Hop là ! Est-ce que je les mets ? Est-ce que je peux mettre celui-là ? J'espère qu'il s'enlève un peu l'autre Il a l'air un demi-sacro Ah, oui, d'accord J'essaye de déarrasser Vous êtes tuyens Je vais vous avancez J'essaye d'accepter J'essaye d'accepter J'essaye d'accepter J'essaye d'accepter J'essaye d'accepter J'essaye d'accepter la maman adieu je ne peux pas passer non mais c'est de la merde ce que j'ai fait du coup oh merde merde c'est bon c'est bon merci Sous-titrage FR ?